Yo ! On se retrouve aujourd'hui pour la playlist CEC Donc la playlist CEC c'est tout ce qui concerne le changement de prénom Et par la suite le changement de genre au tribunal de grande instance La dernière vidéo qui est sortie t'indiquait comment remplir le dossier de changement de prénom Du coup tu l'as déposé à la mairie Si c'est pas fait, vas-y, n'aie pas peur Des fois il faut prendre rendez-vous à voir, des fois il faut pas prendre rendez-vous Moi personnellement j'y suis allé en mode Tenez j'essaie de déposer, est-ce que je peux le déposer maintenant ? On a regardé mon dossier, il y avait tout Et voilà, c'était fait en 5 minutes à peine Du coup à un moment donné, faut prendre son temps en patience Le temps d'attente dépos de la mairie Moi personnellement ça a pris décembre, janvier, février, 2 mois avant qu'on me rappelle Donc on m'a appelé le 23 février 2018 Et s'il y a une personne qui regarde cette vidéo, je crois que là elle va avoir un grand sourire Donc on m'a appelé le 23 février 2018 Et pour un rendez-vous le 8 février C'est pour ça qu'il faut donner le numéro de téléphone de préférence Sachant que le rendez-vous j'étais assez inquiet Je me suis dit mais pourquoi, est-ce que c'est parce que mon dossier ne passe pas ? Est-ce que c'est parce qu'ils vont me juger sur mon apparence ? Sachant que j'étais même pas sauté Donc voilà j'étais assez inquiet par rapport à cela Mais en fait non c'était juste pour voir avec moi si mes prénoms étaient bien orthographiés sur leur base de données Sinon on m'a dit avec une bienveillance incroyable et une gentillesse vraiment mais voilà incroyable aussi Que mon dossier était accepté, que ma demande était légitime, que je suis légitime Donc voilà Après la suite Vous allez recevoir au bout d'une semaine ou deux les papiers de la mairie Comme quoi votre changement de prénom est accepté Là vous faites la fête, c'est logique Après bien évidemment La première chose à s'occuper quand on reçoit cette décision qui est acceptée Donc c'est de courir à Dissolant de Paris Si vous avez un passeport annuel et de changer le prénom qui est dessus Je plaisante, c'est pas dans cet ordre là qu'il faut le faire Même si c'est ce que j'ai fait moi Il faut s'occuper de la CNI, de la carte d'identité Pour cela il y a deux solutions Soit votre mairie ne fait pas en ligne Donc il faut vous déplacer, prendre rendez-vous Soit elle fait en ligne et ça mâche vraiment le travail Vous avez juste un formulaire à remplir en ligne Avec plusieurs informations à donner Ça se fait très très rapidement, 5 minutes c'est fait Il faut faire les photos 5€ en photobaton Après ils sont un peu chiants, clairement Ils sont un peu casques noisettes pour rester polis Parce que tout simplement s'il y a un léger décaillage de tête Ou une mèche de cheveux ou quoi qu'est-ce On peut vous refuser le dossier de CNI à cause de ça Et donc vous devez refaire des photos et repayer 5€ Moi on m'a signifié que ma tête penchait légèrement à droite ou à gauche En tout cas sur le côté Que la photo pouvait tout simplement être annulée à cause de ça Mais ça n'a pas été le cas Hey ! Du coup pour revenir à CNI vous avez votre préadmission Vous prenez rendez-vous avec la mairie Comme quoi vous voulez refaire votre carte d'identité Pour un changement de prénom Parce que la dame à l'accueil quand j'y suis allée avec mon rendez-vous Et qu'elle a vu que ma carte d'identité se périmait je crois dans presque 2 ans Elle m'a dit ah non mais c'est pas maintenant qu'il faut le faire Mais si en fait j'ai changé de prénom Oui alors ma carte d'identité n'est pas à jour Ah et alors faut attendre Oui mais non en fait ma carte d'identité n'est plus valide Là je me retrouve sans carte d'identité Donc voilà Bref calme toi Kiran Quand ça c'est fait La carte d'identité il faut compter un mois environ pour que vous l'ayez Après ça dépend des délais Ça dépend de quand vous tombez De quelle saison vous tombez Quand cela est fait Il faut que vous occupiez de la carte de sécu La carte vitale Et là ça peut être très marrant Pourquoi ? J'ai tout simplement envoyé un courrier Avec ma nouvelle photo On m'a envoyé un courrier En me disant la procédure à faire Et que je devais envoyer ma carte vitale Donc tu te retrouves à un moment donné Sans carte vitale Et quand tu ne peux pas accéder à ton compte Amélie Et que tu le dis à ta sécu Mais que ta sécu te renvoie plein de fois Un courrier avec tes codes etc Mais que ça ne fonctionne pas Tu n'as pas l'attestation pour la carte vitale Donc si tu as une maladie chronique Tu l'as dans le Voilà En tous les cas Ça se fait par courrier Et moi personnellement J'ai eu deux mois d'attente Apparemment ça l'est extrêmement vite pour moi Sachant que j'ai relancé Mais beaucoup de fois Clairement Toutes les deux semaines Je n'avais pas de nouvelles Je renvoyais un courrier Surtout que je me fasse déopérer au mois d'août Si tu ne sais pas de quoi je parle Je mets la playlist en description Normalement je vais me faire opérer la mammectomie Et j'ai reçu ma carte vitale Genre deux semaines avant Deux trois semaines avant Vraiment c'était sur le fil du rasoir Il faut être pas sûr avec la sécu Une chose aussi très importante Que j'aurais dû faire aussi immédiatement C'est m'occuper du livret de famille C'est mon père qui m'a dit Que s'il y avait un souci Que ça pouvait coincer Vu que les prénoms ne correspondaient pas Tout simplement Livret de famille J'ai donné à mon père Ma carte d'identité Ma nouvelle carte d'identité Le papier de changement de prénom Et un acte de naissance modifié Et puis voilà Ah oui aussi J'ai oublié pour la carte Pour la CNI Il faut obligatairement Un acte intégral Concernant tout ce qui est papier Du quotidien Alors la banque Les factures Les assurances Normalement vous n'êtes pas obligé D'avoir changé de prénom Pour leur demander Vous avez un décret Qui dit que les banques Doivent se soumettre Tout simplement Au prénom choisi A donner la bonne civilité Ou à enlever la civilité Pour les assurances Moi personnellement C'est ma banque Qui s'occupe de mes assurances Donc c'est plus ou moins pareil En tout cas Si elle vous facilite Le transit intestinal Ce qui est le cas pour beaucoup de personnes J'ai tout simplement Envoyé Ma Ma demande d'accepter Le papier de la mairie Comme quoi Bah Que mon changement de prénom Est accepté Et que bah Tenez en même temps Je vous envoie Le décret Pour vous dire Que vous pouvez changer La civilité En monsieur En fait Que vous avez le droit Que vous n'êtes pas En inégalité Et qu'il n'y a pas besoin D'attendre le papier du tribunal Et étrangement Quand j'ai envoyé Le décret du défenseur des lois On m'a tout changé directement En même pas 24 heures Pour les factures J'ai appelé Et envoyé aussi Des courriers Avec le changement de prénom Ma carte d'identité nouvelle Expliquer la situation Donner des identifiés Etc C'est passé crème Pour les impôts J'ai fait tout simplement pareil A un moment donné On m'a envoyé un courrier Parce que j'avais oublié de remplir Je sais plus quoi Un formulaire Enfin bref Et en même temps Il y avait une partie Plus ou moins de dialogue Donc là j'ai annoncé Que j'ai changé de prénom Et donc Que j'ai envoyé des documents Pour que Eux fassent aussi La modification Qu'ils ont fait à moitié Après pour tout ce qui peut être payant Je sais que tout ce qui est voiture Pour la carte grise C'est payant Ne me demandez pas Comment on fait Je ne suis pas dans ce cas Malheureusement Mais en tout cas Je sais que c'est payant Pour tout ce qui est diplôme Alors Quand c'est pour le bac Je crois qu'il faut demander au rectorat Quand c'est pour le brevet Il faut demander au rectorat Pour la licence Il faut demander à votre université Ou c'est l'inverse En tout cas Envoyez un courrier Si vous êtes loin Passez Si vous pouvez y passer Moi personnellement J'adore que mon changement de genre Soit fait Pour changer tous mes diplômes Comme ça S'il faut payer Je ne paye qu'une seule fois Et donc je vous dirai Ce qu'il en est Quand j'aurai fait Quand mon changement De genre Est accepté Et enfin Concernant le passeport C'est aussi payant C'est la dame Tout simplement De la mairie Qui m'a dit Que la CNI C'était gratuit Mais que le passeport Fallait le repayer Et je ne sais plus La sorte La vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle t'a plu J'espère que je n'ai pas trop parlé bizarrement Je m'excuse si c'est le cas En tout cas Pour moi C'est assez compliqué De parler papier Et des fois Je mélange les pinceaux Assez facilement Quand on parle de cela Quand on parle d'administration En tout cas S'il y a des choses Qui ne sont pas claires N'hésite pas A me les dire en commentaire Si tu sais Les procédures Pour tout ce qui est Voiture Carte grise Et en même temps Les diplômes N'hésite pas aussi A me les dire en commentaire Tout ce qui est papier C'est pour moi Vraiment une galère incroyable Tu ne peux pas t'imaginer A quel point En tout cas J'espère que cette vidéo T'a un tout petit peu éclairci J'essaie de la faire Le moins brouillon possible Si tu es nouveau sur la chaîne Je te souhaite tout simplement La bienvenue Déjà pour commencer Et n'hésite pas A t'abonner à la chaîne Un parcours Qui est une chaîne Qui parle de la transidentité Et qui aide les ADEF Les personnes qui sont concernées Et aussi tout simplement Les autres Les personnes cisgenres Et autres identités de genre En tout cas Cette chaîne est là Pour tout simplement Faire de la pédagogie Pour aider Pour déconstruire Pour sensibiliser A tout ce qui touche De près ou de loin A la transidentité Tu peux donc T'abonner à la chaîne Tu peux aussi aller me suivre Sur les réseaux sociaux Comme Instagram Ou Facebook Ou bien m'envoyer un email J'ai une adresse Pro Et une adresse perso Voilà Tout est en barre d'infos Tu peux t'abonner à la chaîne Commenter Je réponds aux commentaires Aimer la vidéo Un pouce vers le haut Ça fait plaisir Merci d'avance Et je te dis A très bientôt Pour de prochaines vidéos Et pour que tu vois La prochaine vidéo N'hésite pas A activer la petite cloche Je sais plus si je l'ai dit Voilà La vidéo est assez brûle Comme ça C'était Kiran A bientôt Pour de nouvelles vidéos Ciao